Une autre question concernant les délivrances à répétition sur une même personne. Et ça m'intriguait qu'une même personne, on la délivre une fois, elle revient d'autre fois, on la redélivre et ça continue comme ça, souvent, et après l'explication, parce que souvent ça m'intriguait beaucoup, et l'explication qu'on m'a donnée, c'est que cette personne-là était moins chargée, il faut que ça se fasse en plusieurs fois. Et là, je me dis qu'il y a un problème, parce que je me dis que ça m'intriguait énormément, et ce n'est pas normal. Il y a deux raisons pour lesquelles il y a cet état de fait. La première, soit cette personne, elle était, à chaque fois, elle est vraiment délivrée, mais elle ouvre des portes à l'ennemi qui revient plus qu'avant, à juge 12-43. D'accord, mais ça c'est une question, en fait je parle de manière globale. Pourquoi on trouve ce type de cas ? Donc, la personne est délivrée réellement, elle va de nouveau vautrer dans le péché, et bien les esprits reviennent sept fois plus qu'avant. La deuxième hypothèse, la personne n'est pas délivrée. D'accord ? Les démons vont croire à ceux qui prient pour elles, qu'ils sont partis. Et parce qu'il n'y a pas le discernement, eh bien, alors qu'ils sont toujours là, et puis bon, ça recommence à chaque fois. Le Seigneur nous délivre littéralement, totalement. Et d'ailleurs, le mot « salut », d'accord, « soteria » en grec, ou encore un autre terme, « sozo », et nous parlons, le salut bien sûr, nous parlons d'abord, premièrement, de la délivrance. À chaque fois que nous disions dans les Écritures, le mot « salut », donc, c'est d'abord la délivrance. La délivrance par rapport à quoi ? Par rapport au péché, premièrement. Et à quel moment recevons-nous le salut ? À quel moment sommes-nous sauvés ? À la conversion. D'accord ? Donc, lorsqu'une personne se convertit, selon les Écritures, elle est littéralement, totalement délivrée des démons et du péché. Ah oui. C'est ça la doctrine apostolique. Comment ? C'est la vérité. Si, c'est la vérité. Je sais que ça va bousculer un peu. Donc, on est là pour partager, poser des questions et on va répondre avec la parole, bien sûr, là-dessus. D'accord ? Voilà. Je voudrais d'abord nous parler de la... Je pense qu'on va... Je vais développer un peu plus sur le salut aussi, là-dessus. Est-ce qu'on peut prendre Colossiens, chapitre 1er, le verset 12 ? Colossiens, chapitre 1er, le verset 12. Si quelqu'un l'a trouvé, on va pouvoir nous aider connexion. Merci. Que m'on l'idée, là, c'est bon ? Est-ce que vous voyez la page de laquelle ? Je pense que c'est la 1903. La page 1903. C'est bon, que m'on l'idée ? 1903. Randoncrasse au Père, qui nous a rendu capables d'avoir part un véritable dessin dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Christ de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang et savoir la rémission des péchés. Écrit au Colossiens, en disant que le Père nous a délivré. Le grec ici, le verbe délivré dans le grec est au présent. D'autant que ça n'a pas des verbes, que ce soit dans le grec ou en hébreu. Donc, il nous a délivré. On n'a pas dit qu'il va nous délivrer, mais il nous a délivré de quoi ? De la puissance des ténèbres. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. D'accord ? En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Alors, il y a trois termes, justement, grecs utilisés par Paul pour parler, justement, de la rédemption. Parce que quand on parle du salut, je crois que c'est un enseignement qui manque sur le salut dans vos églises. Donc, quand Paul parle du salut, il fait forcément allusion à la rédemption, au rachat. Or, nous savons dans les Écritures que seuls les proches parents d'une personne pouvaient procéder à son rachat. On est d'accord ? D'accord ? Il y a le cas de quelle femme dans les Écritures, très connue ? Ruth. Parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a été rachetée par qui ? Par son rachat. Par son rachat. Boaz. Boaz. Parfait. Ok. Pourquoi ? Parce que Boaz était de la famille de son mari. Donc, proches parents. Vous comprenez pourquoi ? Pour pouvoir nous racheter, Dieu a dû devenir homme. Amen. Afin de racheter les hommes que nous sommes. Et il ne nous a pas rachetés en tant que Dieu. Mais il nous a rachetés en tant qu'homme. Donc, il est devenu comme nous. Il a paru comme nous, comme la parole le dit. Maintenant, trois termes grecs sont utilisés pour parler du rachat, justement. Le premier, quand on parle du salut. Donc, le premier terme, c'est agorazo. C'est dans le grec. Agorazo veut dire, n'est-ce pas ? Donc, bien sûr, c'est l'agora. Le marché. Agorazo veut dire, littéralement, acheter un objet au marché. Voilà. Donc, nous étions, nous, chrétiens. Donc, tous les païens sont, présentement, des esclaves vendus au marché. C'est un marché spirituel. Où, bien sûr, travaillent les démons, tout ça. Et il y a effectivement des marchés des démons. Grosse information. Vous devez le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Voilà. Et, donc, les hommes sont comme des esclaves. Esclaves du péché. Esclaves des démons. Esclaves de Lucifer. Et ils sont vendus sur ce marché. Et Jésus, justement, est venu à ce marché. Pourquoi nous acheter ? Il y a deux verbes. Par exemple, il y a le rachat. Ou racheter. Il y a aussi le verbe acheter. Voilà. Nous sommes dans Romains, chapitre 7. Verset 14. Quelqu'un peut nous le lire rapidement ? Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Vendu au péché. Et nous savons tous que, dès la chute du premier homme, toute l'humanité, n'est-ce pas, fut vendue au péché. Voilà pourquoi il est impossible aux hommes, il est impossible aux hommes de se soustraire de l'emprise du péché. C'est impossible. Paul dit dans Romains 7. « J'ai la volonté d'abandonner le péché, mais le pouvoir me manque. » Ou littéralement, il dira « Le vouloir est à ma portée, mais la force me manque. » Il y a beaucoup de gens qui aimeraient arrêter prendre la cigarette, mais ils ont du mal à le faire. Ils aimeraient bien arrêter la congoitise, le mensonge, mais c'est plus fort qu'eux. Parce qu'ils sont esclaves. Voilà. Tout simplement. Et, justement, le Seigneur, Dieu, notre Père, il s'est fait homme, il est descendu sur terre, comme la parole le dit, il est allé à ce marché, donc il est sur ce marché, et il nous a, bien sûr, acheté. Et là, nous avons le deuxième terme utilisé, c'est « hexagorazo ». « Hexagorazo ». Donc, amener un objet hors du marché. Il ne s'est pas contenté à nous acheter, mais il nous a extrait de ce marché. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Abraham. « Sors de ta patrie ». Vous voyez ? Pari avec Lot. « Sors de là ». À chaque fois, comme les Hébreux, en Égypte, voilà. Il sort les gens des endroits, de Babylone, du péché, du monde, tout ça. « Alléluia ». « Hexagorazo ». Et on va prendre un passage dans Galate. Chapitre 3, verset 13. Galate 3, verset 13. Galate chapitre 3, verset 13. Quelqu'un a trouvé ? Christ nous a rachetés. D'accord ? Voilà. De la malédition de la... De la loi. Amen. Et Galate 4, verset 15. Dis quoi ? Il y a deux mercés. On peut commencer à racheter de ces quatre, sinon... C'est bon. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi. Voilà. Donc là, nous avons en fait le verbe racheter qui vient de ce terme grec « Hexagorazo ». D'accord ? Donc, et le Seigneur est arrivé sur ce marché, donc il nous a achetés « Agorazo ». Ensuite, il nous a extraits de ce marché « Hexagorazo », donc rachetés, achetés et amenés hors du marché. N'est-ce pas ? Donc, lorsque le temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi afin de racheter ce qui était sous la loi. Et, le troisième terme utilisé par Paul, c'est « Lutro ». Encore « Lutro », qui veut dire littéralement « Détaché ». « Détaché ». « Détaché ». « Délié ». N'est-ce pas ? Vous vous rappelez de cet annon ? Le Seigneur, à qui le Seigneur a demandé. Là, on va être tôt, c'est-à-dire pour le détacher. Détachez-le et amenez-le au moins. D'accord ? Donc, nous étions ici, sur ce marché, complètement lié, enchaîné par le péché. Et, comme vous le savez, c'est le péché qui donne accès aux démons. C'est le péché qui donne le pouvoir à l'ennemi pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir nous détruire. Détruire une assemblée, une famille, un pays, une nation. Donc, on était sur ce marché, ligotés, et notre premier maître, c'est le péché. C'est le péché. Ensuite, le diable, tout ça, la chair. Le Seigneur arrive, il nous achète, il nous rachète, à qui, à votre avis, le Seigneur a payé cette rançon ? Au Père. Au Père. Et non, à Satan. C'est au Père. Et Hébreu nous dit qu'il est venu racheter les descendants d'Adam. Et, Hébreu 2, 14, c'est un passage que j'aime beaucoup. Hébreu, j'ai pu traduire, c'est 14. Ça, c'est un des passages pré-exécultures, c'est un des passages qu'il faut vraiment connaître. Hébreu 2, 14. Oui, c'est bon. Ainsi, donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses afin que par la mort, il rende impuissant celui qui a eu le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Il a participé par, il a participé bien sûr à la naissance physique comme tous les humains, il est devenu notre proche parent ayant le même corps, les mêmes faiblesses, liées bien sûr à la chair, sans péché, et les corps afin de pouvoir nous le racheter. Et comme vous le savez, il fallait un sang pur et tous les hommes avaient le sang contaminé par le péché. Et Yeshua, notre Dieu, vient de Saint-Carlo, le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair, Paul l'a dit dans 1 Timothée 3,16, il est venu en tant qu'homme et il nous a rachetés, il nous a extrait de ce marché, ensuite il nous a détachés complètement. Toutes ces choses ont lieu en même temps, instantanément à la conversion. Voilà, c'est ce que la parole nous enseigne. C'est pour cela que les premiers chrétiens, ceux qui expérimentaient la conversion authentique, la naissance d'en haut, ces hommes et ces femmes avaient littéralement expérimenté la gloire de Dieu et abandonnés également totalement le péché. Ils ne pratiquaient plus le péché. Ils ne se complaisaient pas dans le péché. Et nous constatons dans nos assemblées aujourd'hui très peu de conversions authentiques. Nous avons plus d'adhésion intellectuelle que des conversions. Pourquoi ? À votre avis. parce que tout simplement l'évangile pur a presque disparu. En 86, quand je me suis converti, c'était dans une église pentecôtiste. Et il y avait cette assemblée qui était remplie de religions. des gens qui pouvaient avoir une bonne moralité mais qui n'avaient pas expérimenté la vie nouvelle. Des gens qui étaient encore liés au péché et qui faisaient croire par leur vie de péché, faisaient croire aux autres que Dieu n'était pas capable de pouvoir libérer les hommes du péché. Jean nous dit quoi ? Dans un genre. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est faux. Parce que la semence de Dieu est en lui. Une personne véritablement convertitielle pêche instantanément et à la tristesse de l'esprit. Alléluia. Elle va se mettre à part, elle va avoir honte, elle va pleurer devant Dieu. Laissez-moi vous dire que la plupart de nos pasteurs ne sont pas convertis. Je les ai côtoyés. C'est un métier aujourd'hui. Être pasteur c'est un métier avec un salaire, avec une retraite, tout ça. Donc les gars ils n'ont pas intérêt à prêcher la vérité de peur que tout le monde part. Parce qu'il faut les payer. Il faut la dîme. C'est pour cela que si une brebis, une, deux brebis part, ils vont la chercher partout. avec une torche pour la ramener non dans le royaume de Dieu. Mais là, le bergah est là. Vous voyez, c'est impressionnant. Impressionnant. la première fois, elle est là. Ah ben ça, c'est clair. Bien sûr, parce qu'elle a dit mais revenu. Mais il y en a plein qui m'ont dit « Chora, si tu prêches les choses, comment on va nous faire pour vivre ? » Un apôtre m'a dit, mais laisse les chrétiens dans l'union. Vous savez, on est considérablement menacé, empoisonné à deux reprises à cause de sa vérité. Une question, c'est par rapport à la personne qui fête la vie, par exemple. C'est sûr d'aller trouver un travail. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. C'est simple pour ceux qui aiment le Seigneur. Mais pour ceux qui ont les ambitions, les intérêts, les ambitions pétuniaires, tout ça, c'est pas simple. Imaginez-vous quand j'étais pasteur d'une assemblée de 700 personnes sur Paris, il y a 15 ans, 16 ans, on avait 10 000 euros de dîmes par mois, sans qu'on ne les offrande. Et sachez que pour beaucoup de pasteurs, la dîme c'est à eux. Donc, j'ai eu des collègues pasteurs qui touchaient 30 000 dollars par mois, 30 000 euros par mois, il y en a qui touchent 5 000 dollars en Afrique par mois. Il n'est d'impôt, bien sûr. Vous voyez, non ? Alors, ces hommes n'ont pas intérêt à reprêcher la vérité. Pas du tout. Alors, aux Etats-Unis, ça, vous savez, en Afrique, vous avez beaucoup de diamantaires qui viennent dans l'assemblée avec des valises remplies de billets de dollars. 300 000 dollars de dîmes comme ça. Avant de venir, avant le siège, il y a un footballeur qui joue en première division, qui vient le voir au bureau, pour échanger un peu. Il touche 40 000 euros par mois net. D'accord ? Et un monsieur comme ça, des pasteurs lui disent, donc tu donnes 8 000 euros par mois, donc il donne 8 000 euros par mois, il me dit, imaginez. Alors, on a de plus en plus des footballeurs pour une division qui sont touchées, qui viennent, qui jouent à l'équipe nationale, ici et là, qui viennent. Imaginez ce que c'est parce qu'on touche. Donc, vous voyez qu'ils ne vont pas vous parler de la sanctification. Ils ne vont pas vous parler, ils ne vont pas rentrer les détails dans l'enseignement biblique pour vous amener à Dieu. Non. Et c'est pour ça qu'on a plus d'adhésion intellectuelle que des conversions. Les gens adhèrent au bâtiment, adhèrent au système religieux, mais ils ne sont pas changés, transformés. Regardez le nombre de divorces dans le lieu de chrétien aujourd'hui. Ah, on va divorcer parce qu'on ne se comprend pas, il y a une incompatibilité, le garantie, tout ça, donc on divorce. Voilà. Regardez le nombre des pasteurs en France qui vont voir les psychiatres pour se faire soigner. Mais il n'y en a plus. Ah bah oui. Ils vont prendre des cachets, ils prennent des cachets parce qu'ils sont oppressés. La parole dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Alors, vous voyez, on a besoin, il nous faut revenir à l'évangile pure, tout simplement. ça choque, ça dérange, mais ça transforme les vies. Alléluia. Alors, parce que l'évangile véritable, après ce dernier, où est-ce qu'il s'est disparu, alors des prédicateurs viennent, ils disent aux chrétiens qui sont encore, à ces chrétiens, qui font différentes assemblées, qui sont encore, qui ont des problèmes, tout ça, ils leur disent, écoutez, vous êtes encore dans des liens ancestraux, liens familiaux, alors il vous faut des délivrances successives, tout ça, et il faut voir, à chaque fois que ce sont les hommes, ces femmes qui pratiquent la délivrance, arrivent dans une ville, et tout le monde court, tout le monde la court, parce qu'on fait la vie pour recevoir encore, les meurs et les mains pour les délivrer. Attendez, si vous mettez un an pour délivrer une personne, combien de temps mettez-vous pour délivrer toute la France ? Il sera revenu, ah, bien sûr. Oui. Moi, je fais partie d'une église évangéliste, par le 10 à Saint-Maxime. D'accord. Et je vais donc demander, si on n'a pas la vérité, dans le Christ tout ça, comment il faut faire, tout ça pour avoir la vérité. Très bonne question. Alors, c'est simple. Je ne vous dirai pas, quittez votre église, pour aller dans une autre assemblée. Ce n'est pas ça, l'évangile, que nous prêchons. Je ne vous dirai pas, quittez là-bas, pour venir chez nous, parce que moi-même, que je suis le Seigneur. En fait, comment faire pour accéder à la vérité ? C'est simple. Si vous êtes sincère, si vous cherchez véritablement le Seigneur, criez vers lui. Et je suis convaincu. Comme la parole le dit, donc il va se révéler à vous. Prenez votre Bible, méditez-la, et le Seigneur, par son esprit, va commencer à vous enseigner. Le Seigneur l'a dit, l'esprit viendra, et il vous enseignera. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, il y a aussi des frères et sœurs avec qui on peut partager l'Évangile, bien sûr. Mais si la doctrine que ce homme vous apporte, n'est pas conforme aux écrits de Paul, Jacques, Jean, l'esprit qui est en vous, vous dira non. Amen. D'accord ? Amen. Vous avez dit tout à l'heure, on a pris le droit, je n'ai pas été d'un, mais je n'ai pas été de guérison. D'accord. Qui est-ce qui peut prier pour moi, par rapport à ça, si ce n'est pas la bonne d'être ? D'accord. Très bonne question. C'est simple. Alors, vous pouvez délivrer, on revient encore à ce que je dis. Celui qui nous délivre véritablement, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Avant ma conversion, j'étais un homme à femme. J'avais au moins quatre femmes. Mon épouse a beaucoup souffert, pour les abénieurs, parce que... Voilà. Et j'étais un vrai coureur de jupon. Ah oui, je me disais, mais comment je vais faire, parce que je ne pouvais pas me contener une seule femme. Il m'en fallait quatre ou cinq, six, comme ça, donc, voilà. Et voilà, et puis, je veux dire, c'était pour céder, que ce soit blanc, blanc, noir, jaune. Ah oui, j'avais des amis français de souffle, c'est pareil comme moi. Voilà. Et je me disais, mais, que fais-je le jour où Dieu m'appelera à le servir, tout ça, et, et ben, figure-toi d'un jour, en conduisant, ben, l'esprit est tombé sur moi. Je me suis mis à pleurer comme une madeleine, et j'ai pris mon calvin, je l'ai déchiré. Il n'y avait que le nombre de femmes. Fini. Personne ne m'a imposé les mains. Le fait de dire aux frères et sœurs qu'il faut impérativement chercher un homme ou une femme qui va faire votre délivrance, c'est très dangereux de parler comme ça. Oui, nous avons des dons en prière, il n'y a pas de problème à cela, mais il faut d'abord enseigner aux gens que celui qui est capable de vous libérer, n'est-ce pas, indépendamment des hommes, des pasteurs, des prédicateurs, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Alléluia. Et il est dit, dans Joël, chapitre 2, verset 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Non. Pas le nom du Seigneur, la personne à Joël. Amen. Alléluia. Quiconque invoquera le nom de Yahweh. Le nom de Yahweh. Peut-être aggrave. Quiconque invoquera le nom de Yahweh. D'accord. Sera sauvé. Yud et Vav et D'accord. Viennons de Yahweh. Que Olivier Vétan a traduit par l'Éternel. D'accord. Joël 2, verset 32. Bien sûr, Paul a repris ce passage dans Romain 10, verset 12. quiconque invoquera le nom du Seigneur. Curios. En fait, à l'origine, c'est le nom de Yahweh. Voilà. Et pour votre information, la soeur, justement, qui cherche la délivrance, regardez bien, comme vous le savez, l'hébreu, celui de droite à gauche. D'accord. est la première lettre du nom de Dieu, le nom le plus cité dans les Écritures. on parle du salut, hein, donc le salut a un rapport avec le nom de Dieu. Seul le nom de Dieu sauve. Allouia. Voilà. Ce n'est pas le panthégotisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas Shora, ce n'est pas gourou, tout ça, là. C'est le nom de Dieu. Et ce nom, on le connaît. Amen. Et le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures, c'est celui-ci. Yahweh. Les quatre, les bleus, tétra-dra. D'accord. Mais non. Il est fait, il est utilisé près de 6500 fois dans le Tanakh. Et la première lettre que nous avons, c'est la lettre Yud. La lettre Yud. N'est-ce pas ? A pour racine, Yad. La main. Ouais, la main. Et dans les Écritures, à chaque fois, vous avez ce mot-là, donc la main. La main de Dieu a un rapport avec sa puissance. Yud signifie pouvoir, puissance. Et David disait, tes mains m'ont façonné. Vous vous rendez compte ? Donc la première lettre qu'on trouve dans le nom de Yeshua, c'est la lettre Yud qui parle de la puissance. Vous vous rendez compte ? que ce nom est tellement puissant que vous n'avez pas besoin que le nom vous impose les mains pour être libérés. Alléluia. Alléluia. Vous l'envoquez sincèrement chez vous. Vous criez vers Dieu. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Peu importe l'endroit. Sous la douche, dans la rue, dans un parc, je ne sais pas où. Même au bord de la mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu invoques ce nom-là. Alléluia. Je me suis crié, loue sois l'Éternel. Loue sois Yahweh et je suis délivré. Alléluia, vous l'avez en train de chers Alléluia. 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 Jésus- corrupted Fréstorweb. Ils ont invoqué Baal toute la journée. Baal n'a pas répondu. Elie, le prophète arrive. Il dit Yahweh, Dieu d'Abraham. Oh, hallelujah. Dieu d'Israël. Seigneur Dieu, réponds-moi. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. Donc la Bible dit le feu est pour le feu de sang. La Bible dit le feu est pour le feu de sang. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501